C'est au tour de leur évêque, Monseigneur David, que les prêtres et les diacres du diocèse de Monaco se sont retrouvés ce mercredi 12 janvier. Après un temps de prière, la matinée de travail a été consacrée à une réflexion sur la mise en œuvre, à la demande du Saint-Père, d'une réflexion sur la synodalité et la manière de la vivre au sein de notre Église particulière. Étymologiquement, synodalité, c'est marcher ensemble, faire chemin ensemble. Et c'est même l'essence de notre foi chrétienne, car le Seigneur lui-même a marché ensemble avec ses disciples. Il a appelé toujours ses disciples à marcher à sa suite. Donc pour l'Église, c'est plus que son ADN de marcher ensemble. La synodalité, c'est une façon de partager une responsabilité. Dans l'Église, il y a une structure hiérarchique et en même temps, tout le monde est membre de l'Église. Et donc c'est un devoir et un droit des fidèles de collaborer au gouvernement de l'Église. Et donc ce sont concrètement toutes ces instances, ces conseils, qui sont nombreux, qui permettent d'avoir ce partage au niveau du gouvernement de l'Église. Quel est l'objectif ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Très vite, une première intuition a jailli pour remarquer que nous vivions déjà finalement cette synodalité, cette façon de collaborer. Donc l'idée maîtresse, c'est plutôt de se dire, essayons de prendre conscience de ce qui existe, de ce que nous vivons déjà. Oui, d'en prendre davantage conscience. Et évidemment de regarder ce qu'il y aurait éventuellement à améliorer pour que ça fonctionne mieux. Le diocèse de Monaco a quelques années d'avance. Il y a deux ou trois ans, nous avions eu un projet pastoral paroissial qui a été élaboré sur une année et demie. Et donc il y a beaucoup d'éléments concrets, des choses qui se font en paroisse, dans les homonéries, dans les différents services. Et donc toute la question sera de savoir où nous en sommes, quelles ont été les difficultés, qu'est-ce qui a été mis en œuvre et qu'est-ce que nous pouvons développer ou améliorer pour que notre marche soit encore plus joyeuse et plus efficace à la suite du Seigneur. J'aimerais rappeler que ces rencontres régulières des prêtres et des diacres font partie des habitudes, des très bonnes habitudes que nous avons ici à Monaco. Nous avons beaucoup réfléchi, si vous voulez, entre le rôle de l'évêque qui peut impulser, encourager, accompagner, donner une ligne générale et la nécessaire participation, collaboration de toutes les réalités qui sont au plus près du terrain. Le mot clé de cette démarche synodale étant le mot « ensemble », puisque c'est un chemin commun que nous voulons vivre à la suite du Christ pour l'Église et le monde d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501